... Bonjour et bienvenue à vous dans ce point de l'actualité sur RTI 1. La région du Bélier accueille pour la deuxième journée le chef de l'État en visite d'État pendant 4 jours. La journée d'hier a été marquée par l'inauguration de l'autoroute du Nord et un meeting à Didiervie. Celle d'aujourd'hui sera marquée par l'étape de Thiebissou. Et puis un conseil des ministres s'est tenu hier sur place à Ayam Sokro. Le reportage de Jérôme Kofiaboula. Premier conseil des ministres Ayam Sokro dans le cadre d'une visite d'État du président de la République. Troisième depuis que le président Alassane Ouattara a accédé à la magistrature suprême. En accueillant une fois de plus cette réunion, la fondation Félix Soufouet de Boigny pour la recherche de la paix, on peut le dire, a repris ses droits comme siège de la République, du moins pour la circonstance. Cela parce qu'à ce rendez-vous de Ayam Sokro ce mercredi 11 décembre 2013, les décrets ainsi que les projets de décret, il y en a eu comme s'il en pleuvait, sans compter les mesures générales, les communications et les divers. Morse choisit la communication faite sur le retour en Côte d'Ivoire d'Africa-Rouaès, entendez ex-Adrao. Africa-Rouaès avait délocalisé ses activités au Bénin à la suite de la crise de 2002. Donc c'est un autre retour important, puisqu'il s'agit globalement d'un millier d'emplois ou d'agents à peu près. Ce retour se fera sur les terres de l'Adrao, dans la région de Boiquet. Ce retour, évidemment en dehors des mille personnes, des mille agents qui vont être recrutés pour travailler pour l'Adrao, apporte le renforcement des compétences de nos centres nationaux, apporte à notre pays le renforcement de nos instituts de recherche et des universités, puisqu'il s'agit principalement d'un centre de recherche, et apporte à notre pays également d'autres opportunités, notamment aux petits exploitants agricoles qui pourront profiter des recherches qui vont être faites au niveau d'Africa-Rouaès. Pour le gouvernement, si l'on en croit son porte-parole, le retour d'Africa-Rouaès en Côte d'Ivoire, à l'instar de plusieurs autres institutions, constitue la preuve tangible que la Côte d'Ivoire renoue effectivement avec la normalité. En Afrique du Sud, la dépouille de Nelson Mandela a été exposée depuis hier au National Building. Dans un premier temps, c'est la famille proche et le président Jacob Zuma qui ont pu s'incliner devant le corps du héros de la lutte anti-apartheid. Ensuite, les populations peuvent passer, rendre un dernier hommage à Nelson Mandela, et ce jusqu'à demain. Le corps sera ensuite transféré à Kounou, son village natal, pour l'inhumation. En Centrafrique, pas d'incident majeur. Depuis, la situation reste quand même fragile. Les forces françaises continuent de patrouiller et continuent également de désarmer les milices sur place. Et puis en Syrie, les États-Unis ont décidé de ne plus armer davantage les rebelles. La situation reste au calme et à l'observation. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour un autre point de l'actualité sur RTI 1.